bonjour mes chers taureaux je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet 2016 dont on va connaître les tendances dès à présent on va se pencher dessus alors la première carte que nous avons c'est la très belle carte de l'étoile qui se trouve dans les aspects favorables pour ce mois de juillet c'est une carte qui peut nous signaler que si vous avez des obstacles au cours du mois que si vous rencontrez des situations problématiques n'hésitez pas à faire l'appel à faire appel à l'aide d'un ami ou d'une amie qui pourrait vous accompagner ou en tout cas vous épauler dans le cadre des situations que vous rencontrez la carte de l'étoile est en fait une carte qui peut par exemple sur le plan professionnel nous parler du soutien de l'appui de quelqu'un que l'on connaît et qui facilite les choses la carte de l'étoile peut aussi nous parler d'association de paternariat avec un cercle amical ou une personne avec qui on a de bonnes relations que le tirage va encourager sur un plan ou sur un autre ou peut-être que tout simplement votre vie amicale va être réjouissante au cours du mois de juillet c'est aussi possible par ailleurs l'étoile peut nous parler de projets d'envie que l'on a on souhaite voir certaines choses se réaliser on est là en train de croiser les doigts en disant j'espère que par exemple on attend une réponse on attend un message on attend des nouvelles on est là en train de croiser les doigts en espérant que ça va se produire pourquoi je vous dis ça parce que nous avons la carte du jugement dans les obstacles qui nous parle souvent de nouvelles que l'on attend mais qui ne viennent pas ou alors on a peur que les nouvelles soient mauvaises ou les nouvelles pourraient malheureusement être mauvaises la carte du jugement peut nous dire dans ce sens en ce sens que bien que les nouvelles soient mauvaises c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras il ya des décisions à prendre pour sortir peut-être de la situation un peu un peu problématique mais on va y arriver on verra avec l'amoureux et puis la justice que il ya vraiment une possibilité de sortir peut-être de des mauvaises nouvelles des mauvaises négociations que peut signaler le jugement qui va souvent faire écho à au domaine relationnel ou de la communication des échanges et qui s'avère être difficile générateur peut-être de deux bas de conflits ou de de retard peut-être que les choses on attend comme ça et ça nous stresse peut-être qu'il ya quelqu'un qui qui nous annonce une mauvaise nouvelle mais peut-être que votre cercle amical pourra vous aider à relativiser ou à trouver des solutions aux problèmes que vous allez rencontrer ça peut aussi nous dire que il va falloir prendre sur vous et vous montrer patient patiente parce que l'étoile nous dit que quelles que soient les démarches que l'on engage il pourrait s'avérer on pourrait avoir l'impression que les choses n'avancent pas tout de suite mais ça va finir par porter ses fruits il faut juste se montrer patient patiente et le jugement pourrait nous parler de ce retard de ce délai on attend qu'un jugement soit rendu c'est à dire on attend des nouvelles une réponse un message etc et ça ne vient pas et donc du coup ça pourrait générer des doutes et incertitudes sur l'issue du projet de la relation parce qu'on a l'amoureux en eau de ce tirage alors c'est vrai que l'amoureux c'est un homme souvent qui doit se décider entre un homme ou une femme d'ailleurs une personne qui doit se décider entre deux options deux issues alors sur le plan affectif ça peut nous parler de relations triangulaires ça peut nous parler de la tentation d'être trop de trompé pardon de d'être infidèle mais je pense que si vous êtes tentés au cours du mois de juillet je pense que vous allez vous allez agir correctement en accord avec votre valeur et votre éthique vos valeurs et votre éthique parce que la carte de la justice qui répond à l'amoureux met beaucoup d'ordre dans tout ça et nous dit qu'au fond on va quand même respecter à la bienséance et ne pas trop se se risquer ou risquer des choses par folie ou par par doute ou par ou par flirt parce que la carte de l'amoureux peut nous parler du flirt mais l'amoureux c'est aussi l'idée qu'on est à un carrefour et qu'on doit décider à gauche à droite et forcément ça peut ça peut générer des questionnements du type est ce que je ferais bien d'y aller est ce que est ce que si est ce que ça alors je dois avouer que si vous êtes dans une situation comme ça un peu de entre le marteau et l'enclume ou une question un peu de dilemme ou une question tout simplement que vous posez à laquelle il faut répondre la carte de la justice qui vient donner la tendance majeure à ce mois ci semblerait nous dire que pour peser le pour et le contre vaut mieux laisser tout ce qui est de l'ordre de l'émotion de côté et se focaliser sur tout ce qui est assez rudimentaire et très concret matériel par exemple dans un projet peut-être qu'on a en oui on aimerait bien faire ceci et puis cela mais en fait bah littéralement on peut pas faire ceci et cela même si on en a envie parce que il faut des bases il faut il faut être un petit peu rigide et une forme pas d'austérité dans les cartes de la justice mais elle est très logique et elle est très rigoureuse donc elle va pas elle va pas s'encombrer de ce qu'on aimerait faire ou de ce qu'on voudrait faire mais de ce que l'on peut faire c'est tout ce qui l'intéresse donc dans les cadres de doute et d'incertitude la justice vient répondre par pas pour trancher il suffit tout simplement de dresser une liste bien concrète de ce qui est en faveur et de ce qui est en défaveur et mettre tout ce qui est de l'ordre de l'émoi de côté pour trancher mais la carte de la justice elle fait écho aussi à une autre carte dans ce tirage elle fait écho à la carte du jugement la justice et le jugement c'est un peu les deux pièces les deux faces d'une même pièce la justice rend son jugement et pas de pas de jugement sans justice donc il ya si vous voulez cette idée que la justice nous dit que le jugement pour avoir une réponse qui met du temps ou qui n'a pas été forcément bonne sur quand on la reçoit mais les choses se rééquilibrent à la justice sera rendue on va dire puisque la justice est là pour nous dire ok on trouve un équilibre ça peut être aussi façon beaucoup plus vraiment concrète le jugement c'est des nouvelles qu'on attend il faut se montrer patient on pourrait avoir des doutes parce que eh bien on attend un après on attend un accord pour un prêt on attend une réponse de 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 notre banque donc on attend une réponse de d'une administration mais la justice c'est une signature quoi donc c'est une signature de contrat c'est tout ce qui va être légal va être favorisé va encourager c'est un passage de concours qui se passe bien voilà mais il pourrait avoir effectivement au cours du mois des doutes sur le fait que vous allez ou non obtenir ce que vous souhaitez mais vous inquiétez pas après dans l'ordre dans le dans l'idée de comportement et d'attitude la justice vous invite à à si vous voulez vous comportez de façon à ce que vous soyez juste que vous n'ayez pas à vous en vouloir d'avoir parlé de cette de cette de cette façon ou agi de cette façon parce que vous étiez sur le coup de l'émotion il faut être maître de ses actes de ses mots et d'agir de façon à ce que on soit en accord avec ce qui est notre valeur notre équilibre ce qu'on pense être juste quoi alors la dernière carte que nous avons qui est la cinquième carte donc carte de synthèse issus du tarot aux chausaines qui est une relecture de la mineur et majeur du tarot de marseille alors une relecture qui se veut spirituel et philosophique nous avons ici la carte du courage très jolie lame avec que voyez cette fleur qui émerge de du bitume malgré tout et qui arrive à à fleurir donc la carte du courage et c'est c'est une belle image c'est cette idée d'arriver donc à trouver la force par exemple aussi la justice est peut-être à vous de rendre votre jugement vous avez du mal à juger la situation vous hésitez vous faites conseiller par vos amis et puis vous rendez votre jugement mais vous le faites bien dans vos pompes c'est à dire droit dans vos chaussures dans son dans vos bottes c'est à dire vous êtes vous êtes montré courageuse et assez forte pour malgré peut-être les rancunes malgré les obstacles quels qu'ils soient arriver à prendre une décision qui vous semble équilibré et ça ça demande du courage de de votre part par ailleurs de façon un peu plus symbolique et spirituelle la carte du courage nous parle que si on se retrouve face à des choix difficiles à faire apprendre des situations problématiques on peut soit être bas en vouloir au monde à l'univers et se dire oui c'est la faute de ci c'est la faute de ça on peut être dans la culpabilisation et simultanément aussi dans la victimisation où on peut on peut se dire ok il ya des challenges et ben je vais les affronter et ça va me permettre de grandir ça va me permettre une expansion ça va me permettre de croître et c'est ce que nous dit cette carte de du courage c'est être assez courageuse et tracé fort pour faire croître cette fleur que vous êtes censé être ou ce projet ça peut être vous ça peut être un projet ça peut être une décision qui doit être prise malgré tout et qui va pas être forcément facile mais que vous allez arriver à apprendre où ça peut nous dire vous attendez justement une décision et ça va pas être facile cette période d'attente mais normal mais néanmoins on va rester à la fois pleine de d'espoir d'optimisme de penser positif face à l'avenir et en même temps ça va être notre force notre courage intérieur ça va être ça notre courage notre force intérieure force calme quoi voilà j'espère que ce tirage sera vous aider vous aiguiller au cours de ce mois de juillet mes chers taureaux c'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler que j'offre chaque mois je présente un concours je propose un concours chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit ça se passe sur facebook donc venez de me rejoindre n'hésitez pas à me rejoindre pour participer et tenter votre chance et puis aussi sachez que vous pouvez vous abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas encore fait vous êtes pratiquement ou déjà 5000 à me suivre à vous êtes abonnés et je vous remercie pour pour cela je vous souhaite à tous et à tout un très bon mois de juillet de très bonnes vacances pour ceux qui seront en congé et puis je vous dis à très bientôt je vous retrouve à la fin de ce mois de juillet pour les horoscopes du mois d'août d'ici là portez vous bien